Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. Comme je te l'ai dit dehors, j'ai rencontré la femme que tu m'as vue emmenée dans les bois à une station-service en ville. C'était l'après-midi avant que tu n'arrives. J'essaie de me concentrer sur les derniers jours et d'attendre de pouvoir te montrer le reste. Mais il y a des choses que je dois t'expliquer au fur et à mesure pour que cela ait plus de sens. Par exemple, comment je peux distinguer un outsider, c'est ainsi que je les appelle pour des raisons qui seront plus claires avec le temps, d'une personne normale. Lorsque j'ai arraché la gorge de Marc, j'ai dû avaler près d'un litre de son sang. Je n'y ai pas pensé à l'époque, mais c'est la meilleure explication que j'ai de ce qui s'est passé ensuite. Après l'avoir tué, j'ai passé près de deux mois sans lire de meurtres étranges, ni avoir la moindre indication que la créature que j'avais vue était toujours dans le monde. Je commençais à penser que c'était vraiment fini et que certaines choses resteraient mystérieuses, ou qu'au moins ma capacité d'intervention avait pris fin avec ma piste sur Marc. Un jour, alors que je marchais dans un couloir de l'hôpital, j'ai croisé un vieil homme. Il semblait rendre visite à quelqu'un et sortait de la cafétéria du rez-de-chaussée alors que je m'apprêtais à y entrer. Il n'avait rien de remarquable et, lorsque nos regards se sont croisés à distance, il m'a fait un signe de tête polie et a continué à avancer. Mais à deux pas de lui, j'ai été frappé par une douloureuse vague de nausées. J'ai d'abord pensé que j'étais simplement malade et que les premiers symptômes se manifestaient. Mais quelques instants plus tard, je me suis senti à nouveau bien. Et j'ai regardé pour voir que l'homme m'avait dépassé d'un peu plus que la distance qui nous séparait lorsque je me suis senti malade pour la première fois. J'ai réfléchi un moment, puis j'ai décidé de le suivre. Il s'était dirigé vers la boutique de souvenirs voisines pour parcourir la poignée de magazines et de livres de mots croisés proposés parmi les animaux en peluche et les snacks hors de prix. J'ai attendu quelques secondes et je suis entré derrière lui. Prenant soin de rester hors de son champ de vision, je me suis approché. Une fois de plus, lorsque je me suis approché à moins d'un mètre cinquante de lui, j'ai été pris de nausées. Pas aussi forte cette fois-ci, mais très nette et désagréable. Je l'ai testé plusieurs fois, en allant et venant hors de la démarcation invisible entre le bien-être et le mal-être. C'était aussi régulier et fiable que d'appuyer sur un interrupteur. Quelque chose dans le sang de Marc est resté en moi et est devenu un atout majeur dans mon travail. Chaque fois que je m'approche de l'une de ces choses, de ces outsiders, je ressens la même sensation familière de maladie. La distance varie, mais elle s'est accrue avec le temps pour atteindre une moyenne d'environ 3 mètres. La première fois, c'est toujours mauvais, mais je m'y suis suffisamment habitué pour que ce ne soit pas invalidant. Après la première fois que j'entre en contact avec l'un d'entre eux, la sensation est beaucoup plus faible, bien qu'elle ne disparaisse jamais complètement. Et cette sensation est propre à l'outsider en question. Chaque première rencontre avec un nouvel outsider est toujours forte. Revenons à l'autre jour, lorsque j'ai rencontré la femme. J'achetais des bonbons à la station service me demandant si je voulais manger de la malbouffe ce soir-là ou si j'avais envie d'un dîner substantiel, et cette femme est passée devant moi dans l'allée voisine. J'ai tout de suite su quel était le sentiment qui m'habitait, et le magasin était suffisamment vide pour qu'il soit facile de savoir d'où Manosé venait. Bien sûr, je n'ai pas réagi. Je fais ce métier depuis longtemps et j'ai appris, il y a des années, à faire attention à ne jamais donner un coup de pouce à l'un d'entre eux. La surprise est l'un des rares avantages dont nous disposons. Il ne faut donc jamais la gâcher. Au lieu de cela, j'ai attendu et écouté. Lorsqu'elle s'est approchée du comptoir pour payer une sorte de boisson gazeuse et des chips, j'ai entendu la conversation entre elle et la caissière. Elle se connaissait. Apparemment, elles allaient à l'église ensemble. Cela signifiait qu'elle était du coin et qu'il serait plus facile de la retrouver plus tard. Tout en faisant semblant de regarder un sachet de cacahuètes enrobées de chocolat, j'ai regardé par la fenêtre la seule voiture d'un autre client dans le parking. C'était une berline dorée avec une sorte d'autocollant sur la vitre arrière que je ne pouvais pas distinguer sous cet angle. J'ai attendu, entendant la caissière appeler la femme Suzanne en lui disant au revoir. J'ai posé les bonbons, j'en ai pris d'autres et j'ai fait mine d'étudier les informations nutritionnelles au dos, ce qui était déjà une horreur en soi. Suzanne a mis du temps à s'éloigner, mais lorsqu'elle l'a fait, j'ai vu deux autres choses. L'autocollant de la fenêtre représentait l'université de la clairière qui n'était qu'à 20 kilomètres d'ici. Et elle avait une étiquette d'éducateur sur sa voiture. Les smartphones, aussi dérangeants qu'ils puissent être à certains égards, sont des outils merveilleux pour ce que je fais. Évidemment, toutes les recherches sur Internet ou les appels téléphoniques que je fais en rapport avec la chasse sont effectuées avec des téléphones à brûleurs, c'est-à-dire des téléphones jetables. Avant de quitter la station-service, je l'avais déjà retrouvée, photo à l'appui. Il s'agit de Suzanne Avansan, professeure agrégée d'économie à l'université de la clairière. Quelques recherches supplémentaires et j'avais l'adresse de son domicile. Lorsque je suis sorti hier soir, je suis d'abord allé chez elle, mais il n'y avait personne. Ensuite, je suis passé devant l'université, mais il n'y avait pas non plus de traces de sa voiture. Puis, alors que je revenais en ville, j'ai vu la berline dorée au restaurant de fin de soirée près de l'autoroute. En ralentissant, je l'ai vue à l'intérieur, assise à une table, en train de manger une sorte de gaufre. C'est la partie la plus difficile. On voit ces gens, ces choses, vivre leur vie publique, montrer leur visage extérieur. Si on s'y prend bien, ils ne savent même pas qu'on les regarde. Et ils semblent vulnérables. Banal. Humain. Il est facile d'oublier que la femme assise seule dans un resto miteux, rongeant morosement une gaufre tard dans la nuit, n'est pas vraiment une personne, pas tout à fait. Au mieux, ce n'est qu'une partie de la vérité. Et l'autre partie... Eh bien, crois-moi, si tu te laisses aller à oublier l'autre partie, tu risques de mourir. On doit donc s'empêcher de les plaindre ou de considérer la pitié comme une sorte de vertu. Ce genre de raisonnement a failli me tuer à deux reprises au début de cette histoire. Et bien que ce soit la leçon la plus difficile à apprendre, c'est aussi l'une des plus importantes. Je me suis garé en face du restaurant, à l'ombre d'un prêteur sur gage délabré qui, d'après ce que j'ai vu, avait fait faillite il y a des années. Je l'ai regardé manger, payé sa note et monté dans sa voiture. Je l'ai suivi et j'ai vite compris qu'elle rentrait probablement chez elle, d'après son itinéraire. C'était une supposition éclairée, mais cela valait la peine de prendre le risque de la devancer. J'ai bifurqué pour prendre un autre itinéraire, plus lent, rattrapant le temps et la distance par la vitesse. Et je suis arrivé chez elle trois minutes avant elle. Tout indiquait qu'elle vivait seule, et j'avais dévissé la lumière de son Porsche avant qu'elle ne s'arrête. Alors qu'elle cherchait ses clés dans son sac à main, je suis sorti. J'ai enfoncé la seringue dans son cou et j'ai fait pénétrer le mélange qu'elle contenait, le tout en quelques secondes. Elle a fait un petit bruit de surprise et s'est agitée pendant quelques secondes, mais elle avait déjà perdu la partie. Le cocktail que je leur donne contient un mélange de sédatifs et de paralysants, et la plupart d'entre eux sont au sol en moins de dix secondes. L'astuce consiste à gérer le dosage et à évaluer le temps dont on dispose. La bonne dose suffit à plonger une personne normale dans le coma ou l'insuffisance respiratoire, mais un outsider s'en sortira et reviendra à lui au bout d'une heure environ. Même s'ils partagent la fragilité humaine lorsqu'ils sont pris par surprise, si on n'a pas fini de les déplacer et de s'en occuper avant la fin du temps imparti, on ferait mieux d'être prêt avec une autre dose où on aura un problème majeur. Mais avec elle, tout s'est déroulé sans problème. Je l'ai chargé à l'arrière de mon 4x4, je l'ai ramené ici et je l'ai emmené dans les bois en moins de 45 minutes. Il ne me restait plus qu'à l'achever. Je sais que cela semble froid. Cela m'a semblé très froid les premières fois que j'y ai pensé. Mais quand on voit ce qu'ils font, mes meurtres ne sont pas des meurtres brutaux comme ceux que ferait Marc. Nombre d'entre eux sont bien plus intelligents et insidieux. Lorsqu'on est confronté à la réalité de ce type de mal, notre sensibilité commence à changer considérablement. Notre volonté de faire du mal, notre tolérance à la cruauté deviennent peu à peu acceptables. Dans les meilleurs et les pires moments, cela devient juste. Et c'est aussi l'un des dangers. Il faut comprendre ces choses pour les tuer. Mais il faut aussi se tenir à l'écart. Lorsque je pratique une intervention chirurgicale, je veux absolument que le patient vive. Mais je ne peux pas me permettre de me soucier de lui ou de m'inquiéter à son sujet à un niveau personnel. Cette émotion me gênerait, me ferait hésiter ou commettre une erreur. C'est la même chose. On ne peut pas faire cela par esprit de vengeance et on ne peut pas se laisser aller à ressembler à la chose qu'on chasse. Quoi qu'il en soit, la meilleure et la plus propre façon de tuer un outsider est de détruire ce que j'appelle la graine. Tous, lorsqu'ils sont vivants et pendant une courte période après leur mort, ont cette petite graine noire. Enfin, elle ressemble généralement à un caillou. La plupart du temps, elle se trouve juste sous l'hippocampe gauche. L'hippocampe, comme tu le sais peut-être, fait partie du lobe temporal du cerveau et est lié à la création de souvenirs et d'émotions complexes. Je pense que c'est la raison pour laquelle la graine est si proche. Elle influence plus facilement les perceptions et les réactions de l'outsider. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsque le faux semblant n'est pas nécessaire, comme lorsque j'étais dans le placard de Marc ou lorsqu'il m'a attaché, ils reviennent rapidement à un état par défaut presque dépourvu d'émotions. Mais nous pourrons reparler de tout cela plus tard. Pour l'instant, revenons à nos moutons. Si on perce le côté gauche du crâne, juste devant l'oreille et à peu près à mi-hauteur de celle-ci, on atteint souvent la graine. Il faudra peut-être trois ou quatre essais, mais une perceuse sans fil modérément puissante fonctionne très bien si l'on applique un certain poids pour l'enfoncer et si l'on dispose d'une mèche suffisamment longue, bien entendu. La graine elle-même est assez fragile, et lorsque la mèche la touche, elle se brise. Il se produit alors quelque chose de remarquable. Il y a une faible vibration que l'on peut sentir dans l'air. Cela me rappelle le bourdonnement que l'on ressent parfois dans une station de métro, et puis le corps disparaît. Plus exactement, il s'effondre sur lui-même comme une sorte d'étoile mourante, mais c'est trop rapide pour être vu à l'œil nu. J'ai réussi à en capter quelques traces grâce à des caméras spéciales, mais pour des raisons qui seront expliquées plus tard, c'est un processus difficile en soi. Mais lorsqu'il disparaît, tout disparaît. Le corps, les vêtements qu'il portait, et tout ce qui est inorganique, sur lui ou à l'intérieur de lui. J'ai pris l'habitude de laisser le semoir à l'intérieur lorsque je frappe la graine, car cela m'évite d'avoir à me débarrasser plus tard d'un outil ensanglanté. Même le sang du semis, s'il est encore physiquement lié au corps, disparaîtra. C'est pourquoi je veille à forer à travers une serviette pliée. Si je maintiens la pression et que j'agis assez rapidement, je peux terminer sans qu'il y ait la moindre trace de la présence de la personne. Ceci étant dit, Merde ! Mon grand-père s'est levé, le visage dur. Apparemment, quelqu'un au commissariat de police fait partie de la maison. Ils ont dû comprendre de qui tu parlais quand tu as dit que j'avais une femme la nuit dernière. Je me tenais moi-même debout, regardant entre la route et mon grand-père, me sentant de plus en plus déconcerté. La maison ? La maison quoi ? Mon grand-père secoua la tête. La maison de la griffe, c'est une secte. Ils sont humains, mais ce sont des meurtriers. Je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. Soit on s'enfuit, soit on les tue. À toi de voir. Je pouvais à peine respirer. On se bat ! Il a hoché la tête et a sorti un pistolet semi-automatique de sous la chaise où il était assis. Très bien. Reste près de moi et ne t'arrête que si je te le dis. On va prendre ma voiture. Allez, dépêche-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada